Mais pour commencer, le 19-30 de la RTS, on faisait l'écho mercredi soir. Les différentes polices cotonales cherchent à sensibiliser les ados à la problématique des nudes. Ces photos, prises de leur propre corps nu, peuvent être considérées légalement comme de la pédopornographie si leurs auteurs sont mineurs et si elles sont diffusées avec de lourdes sanctions potentielles à la clé. Face à la hausse du nombre de signalements de ce type de publications problématiques, les polices ont décidé de se rendre dans les écoles pour tenter d'enrayer le phénomène ou en tout cas pour mieux le cadrer. Et on va en parler avec vous, sergent-chef Jérôme Gerber. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'équipe de prévention de la police cantonale jurassienne. De l'équipe de prévention mais aussi de l'équipe community management, de l'équipe promotion digitale, de l'équipe achat de papier toilette et de knek et broute, de l'équipe surveillance des bois comates et de l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est internet, computer, etc. Tout ça ? Oui, oui, oui. Vous savez, on n'est pas très nombreux, alors on doit être multitask. Ça veut dire multitâche. Oui, multitâche, oui. En anglais. Mon collègue Zurcher, par exemple, lui, il s'occupe de la formation au taser, des radars, de la gestion des bouchons sur l'assaise et de la protection des personnalités. Quand il y a Mme Baumschleider qui vient passer le week-end au brûleux, par exemple, c'est lui qui la surveille. D'accord. Enfin, qui la protège. C'est son mari qui la surveille. Ça fait quand même beaucoup de missions. Je dois avouer qu'on est un peu sous l'eau. Quand Zurcher doit protéger Mme Baumschleider, je dois vous dire qu'il pionce la moitié du temps. Assis sur son vélo moteur qui est parqué juste en face de chez elle, à cause de l'épuisement. Heureusement qu'elle court zéro risque quand elle vient au Jura, comme tous les gens qui viennent au Jura. D'ailleurs, à propos d'épuisement, si vous permettez, j'aurais bien voulu passer un petit... Je suis un peu gêné, mais... Non, mais il ne faut pas... Passer un petit message. Oui, bien sûr, allez-y. Un petit message, je dirais, de détresse. De détresse, je vous en prie. La police cantonale jurassienne recrute. J'ai amené une petite vidéo, peut-être que j'abuse, mais... Non, 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 non. Une petite vidéo qu'on a faite avec l'équipe Promotion Digitale. Oui. Peut-être la passer, ça... On peut la passer avec plaisir. Merci, ça fait chaud. Vachement bien. Attendez, c'est tout ? Deux. Non, mais la vidéo, elle fait 7 minutes 39, normalement. Oui, alors on s'est permis de faire un petit montage en gardant que les meilleurs moments, parce que... Ah, mais c'est dommage. Oui, mais bon, voilà. Bon, cela dit, cette vidéo, si vous la voyez en entier, elle est sur la page YouTube de la police cantonale jurassienne. Super. Elle cartonne. Ok. On a déjà fait 294 vues depuis qu'on l'a mise en ligne. C'était en décembre 2022, oui. 295, maintenant. Bah oui. Bah oui, puisque... On fait même en partie, seulement. En tout cas, le message est passé. S'il y a des jeunes qui nous regardent et qui aimeraient revêtir l'uniforme, bah ils peuvent se rendre sur votre site internet. Et il y a une mouche. Ah oui, bah... On est dans la campagne un peu, non ? Non. Vous allez chercher une mouche. On aurait dit un drone. Mini-drone. Oui, si les jeunes nous regardent et qui ils veulent, ils vont sur votre site internet. Ah, plutôt passer au poste, c'est plus sûr, oui. D'accord. S'il y a quelqu'un au poste. D'accord. Les jeunes, justement, venons-y, après cette longue parenthèse, et parlons de la prévention autour des nudes à laquelle vous participez. Vous vous rendez vous-même dans les écoles ? Oui, alors, oui, j'y vais pour expliquer à ces sales gamins que s'ils s'envoient des photos d'eux à poil sur leur smartphone, qu'ils ont moins de 18 ans et que ça se diffuse, eh bien, ça peut être considéré comme de la pédopornographie, comme vous avez dit. Oui, oui, oui. L'envoi de nudes entre mineurs n'est autorisé que s'il y a moins de 3 ans d'écart entre les mineurs concernés. L'un des mineurs et l'autre qui aurait plus que 3 ans d'écart. Que s'il y a consentement, que si les personnes se connaissent dans la vraie vie et que s'il n'y a pas de rémunération. De rémunération. Ce n'est pas facile à dire. Rémunération. Rénumération. Voilà. Ce sont donc des dérogations qui ont été introduites au 1er juillet dernier pour mieux tenir compte de cette nouvelle réalité. Mais dans le cas où ces dérogations ne sont pas constatées et que le contenu est diffusé, les sanctions, elles peuvent être lourdes. Ah, c'est clair, ça peut être très lourd. En cas de diffusion de ce type d'image, au minimum, c'est une peine pécuniaire. Donc ça, ça veut dire des sous. Ou alors autre chose de valeur s'il y en a de ceux qui n'ont pas de sous. Par exemple un port ou n'importe quoi de valeur. Et au maximum, ça peut être jusqu'à 3 ans de prison. Et ça fonctionne cette prévention ? Ah oui, ça fonctionne très bien. Je peux vous dire que quand j'évoque la prison, je remonte des photos de celle de Port-en-Truy. Et alors là, ils me promettent tous d'arrêter d'envoyer des photos de leurs igouigouis directes. Bah bah tant mieux. On vous remercie d'être venu nous parler de cette thématique qui concerne sans doute de nombreux parents, même s'ils l'ignorent. Quoi, c'est déjà fini ? Bah oui, bien sûr. On a perdu pas mal de temps avec cette vidéo en même temps. Bah si vous saviez le temps qu'on a perdu à l'affaire. Des parents donc, qu'on encourage à se renseigner et pourquoi pas aborder le sujet avec leur ado, sergent-chef Jérôme Gerbert. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501